Générique Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est un homme qui a parcouru le monde suivant le fil des conflits et des restructurations des pays, en décryptant les gestes des hommes de pouvoir qui façonnent les guerres, puis les paix, mais aussi sur le terrain pour écouter les hommes et les femmes qui subissent les aléas, épousent les causes ou adaptent leur quotidien pour faire survivre leur famille. Gérard Chaillant, bonjour. Vous publiez vos mémoires, le savoir de la peau, les quatre dernières décennies de géopolitique racontées. Vous êtes allé au Kurdistan, en Arménie, en Amérique du Sud. Vous avez observé deux colosses face à face, les Etats-Unis et la Russie, et votre venue coïncide évidemment avec la guerre en Ukraine. Alors avec un peu de recul, quelques jours de recul, sur le déclenchement, cette décision de Vladimir Poutine, est-ce qu'elle vous étonne toujours ou est-ce qu'elle vous semble finalement augurer cet affrontement de la politique russe ? À titre personnel, je pensais qu'il gesticulait. Je vois qu'il va beaucoup plus loin. Ceci dit, je comprends son point de vue. Au lendemain de la guerre froide, les Etats-Unis ont véritablement décidé de repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Dernier acte, l'Ukraine. Ça a été saisi de l'autre côté comme quelque chose de peu acceptable, particulièrement à la perspective d'avoir à la fois la Géorgie et l'Ukraine passant dans l'escarcelle de l'OTAN. Bon, alors il s'est préparé. Et effectivement, est-ce qu'il n'a pas sous-estimé l'épaisseur du patriotisme ukrainien ? Je crois que oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors vous êtes géostratège, vous avez l'habitude d'aller dans ces différents pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti les dernières fois que vous êtes allé en Ukraine ? Vous êtes dans le livre, par exemple, allé à Odessa. Ça vous dit quelque chose sur l'occidentalisation de l'Ukraine ? Écoutez, d'abord, l'Ukraine fait partie de l'Europe. Il y a même la partie, si vous voulez, occidentale, c'est-à-dire Lviv, qui est totalement catholique, puisqu'elle est attachée à Rome. Ils ont appartenu essentiellement à un vieil empire, qui était lituanopolonais. Donc c'est totalement l'Europe. De surcroît, par exemple, Odessa, c'est une architecture Habsbourg, c'est-à-dire comme à Budapest, comme dans la capitale de la Tchéquie. Plongé dans le 19e, raconte-vous dans votre livre. Tout à fait, oui, ça existe. Alors, par contre, le régime que j'ai rencontré l'année dernière était un régime qui n'était pas particulièrement, comment dirais-je, pas véritablement populaire. On estimait qu'il y avait trop d'oligarques. Ceux qui s'étaient battus, et j'en connais, estimaient qu'ils ne s'étaient pas battus pour ça, qu'il y avait de la corruption. Et je leur ai répondu... Dans l'ex-URSS, tout. La Russie, pour commencer. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et il y a une chose certaine, vous pouvez ne pas avoir un élan du cœur pour le régime qui est le vôtre, mais par contre, voir un voisin venir vous dire ce qui est bon pour vous, c'est une autre paire de manches. Ils ont refusé ça. Ils se sentent ukrainiens. Ils se sentent patriotes. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qui est bon pour eux. Là, en ce moment, Vladimir Poutine fait une vraie guerre. Il a assiégé des villes. Il a assiégé Mariupol. Il regarde Kiev, évidemment, Kerkif, Odessa. On a tous la carte en tête maintenant. Qu'est-ce qu'il va vouloir absolument retenir, selon vous ? Puisque vous parliez qu'il avait quelque chose à montrer à l'Occident en disant que c'est ma ligne rouge. Bon. D'une part, il montre effectivement qu'on ne le manipule pas si aisément. Par contre, il ne nous a pas dit quels sont les buts de guerre. Il n'a pas dit voilà ce que je veux et à cette condition-là, je me retire. Alors, est-ce qu'il veut mettre à bas le régime, d'où l'encerclement de la capitale ? Il peut essayer de le décapiter. Ou alors, il peut se contenter de la partie véritablement russe, c'est-à-dire le Donetsk, le Lushansk, le Donbass, et puis une petite avancée vers la mer en direction d'Odessa, mais sans prendre Odessa. Bon. On va voir. Ceci dit, le poids des sanctions est considérable. L'équipé, de toute façon, va lui coûter très cher, à nous aussi d'ailleurs. Et il va falloir, pour lui, s'extirper de cette affaire, sans paraître avoir perdu. Alors, il lui reste encore des moyens, c'est-à-dire que c'est lui qui met quand même l'offensive, mais la contre-offensive se prépare. Il y a des armes qui pénètrent à travers la Pologne, des armes anti-aériennes, des armes anti-tanks. Donc, tout ça, ça va faire mal aux soldats qui sont sur place, je parle des soldats russes, et la guerre va se trouver montée d'un cran. L'Europe plus soudée, finalement, face à ce conflit qu'on ne pouvait l'imaginer et qui arme mieux, ainsi que les Américains, l'Ukraine. Ce qu'on constate, c'est que les Européens, pour une fois, ont dit non, de façon claire. Ils n'ont pas dit c'est inadmissible, mais je l'admets. Non, ils ont dit non, les Allemands ont changé. Ils admettent qu'ils veulent faire un effort sur le plan militaire. D'autres, comme les Finlandais, qui voulaient rester le plus neutre possible, eh bien, ils s'engagent. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe en Europe. Alors, est-ce qu'on va être capable de nous réinventer quelque chose qui nous unisse davantage ? Parce que le parapluie américain, c'est fini, ce n'est pas qu'il soit fini à jamais. Enfin, ils l'ont dit carrément. Nous, notre problème, c'est d'abord contrer les Chinois, qui sont le problème principal, pour nous, américains, et pour nous, occidentaux, d'ailleurs, par la même occasion. Mais la Russie pose un problème. Bon, il y a des gens, comme les Turcs, par exemple, avec M. Erdogan, comme M. Poutine, qui estiment qu'aujourd'hui, avec le relatif déclin de l'Occident, il y a des places à prendre pour des puissances moyennes avec un rayonnement. Les Pays-Baltes, juste, je finis là-dessus, parce que les Pays-Baltes, ils se sentent aussi dans le collimateur. Pareil, c'est des pays que vous avez sillonné. Ça, ce sont des pays qui resteront européens, quoi qu'il arrive, ou qui ont aussi une capacité, à un moment donné, à se faire capter. Oui, je connais Tallinn, je connais Riga. Ils ont le parapluie de l'OTAN, certes, mais quel est leur cœur ? Ils ont toujours craint l'Union soviétique parce qu'ils ont été peuplés d'un bon tiers de Russes. C'était une chose totalement nouvelle. Autrefois, c'était plutôt les Allemands. C'est-à-dire que cette partie-là a toujours été un enjeu. Aujourd'hui, ils tiennent beaucoup au fait d'être rattachés à l'OTAN, d'être rattachés à l'Europe. À mon sens, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. M. Poutine a suffisamment de problèmes avec l'Ukraine pour ne pas en chercher dans les Pays-Baltes. Vous nous avez décrit cette frange européenne. Je vous ramène effectivement vers l'ancien empire ottoman dont vous commenciez à parler. Face à Vladimir Poutine, on a aussi un Erdogan qui s'est joué sur toutes les facettes avec les détroits en ce moment. Il est à la fois ami, ennemi de Vladimir Poutine. Il fait quoi, Erdogan ? Vous avez parfaitement raison. C'est un monsieur qui joue sur plusieurs tableaux, qui s'intéresse évidemment d'abord à ses intérêts stricts et il en a des gros. Il se souvient que l'Empire ottoman a été présent très longtemps, pendant environ six siècles, dans une partie de l'Europe, balkanique. Il se souvient aussi que les jeunes Turcs avaient le sentiment que jusqu'à la frontière chinoise, tout ceci était turcophone. Alors il joue les deux tableaux à la fois. Il a marqué les points. En Libye, par exemple, avec ses drones, il s'est installé de façon sérieuse. Il a des drones en Ukraine. Il a des drones en Ukraine. Et alors là, justement, comme il avait beaucoup flirté avec les Russes, avec les SS-20, les SS-400, ce qui déplaisait beaucoup aux États-Unis, mais il s'est rattrapé en offrant des drones aux Ukrainiens, qui ne sont pas évidemment destinés à autre chose que contre les Russes. Bon, donc il joue sur les deux tableaux. Et il s'était un peu achopé aussi avec les Russes sur la question que vous connaissez bien, puisque vous êtes un grand spécialiste de l'Arménie, quand il y a eu l'affrontement avec le Haut-Karabakh, en fait. En effet. En effet, là, ils disputaient aux Russes une région qui est considérée comme faisant partie de ce qu'ils appellent le proche étranger et dans lequel ils estiment que c'est eux les patrons. Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, etc. Alors, ils vont s'entendre ou ils vont se détester, ces deux-là ? Eh bien, ça ne les empêche pas de continuer à être amis. Il l'a dit. Mais par exemple, il a aussi montré que, j'estime, a-t-il dit, que les Russes devraient faire la paix et rentrer dans le rond. Donc, c'est un signe pour les États-Unis en disant je n'oublie pas que je suis encore membre de l'OTAN et que je n'ai pas l'intention d'en sortir. D'autant plus que ça me protège. Donc, M. Erdogan joue toutes les cartes à la fois en essayant de consolider son pouvoir. Son talon d'Achille, c'est son économie. Ses finances vont mal. Le tourisme, ça ne marche plus très bien. Il fait comme Poutine. Il a tout misé sur l'armement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est très difficile de contester la Turquie parce qu'ils ont les moyens de se défendre. Alors, on fait justement la jonction vers la fin de cet entretien. Il y a un autre pays qui s'est joué de médiation. C'est la Chine qui propose d'avoir ce rôle politique qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. C'était un rôle économique. Est-ce que vous pensez qu'on va de plus en plus glisser vers cet axe asiatique qui va un peu se détacher de l'Europe ? Vous savez, pour Poutine, qui gagne ou qui perde, il a besoin des Chinois. Qui gagne ou qui perde, les sanctions, il va les payer. Qui va alléger les sanctions ? Les Chinois. Les Chinois regardent ce qui se passe. Ils ne l'ont pas condamné. Au contraire, ils ont dit, bon, on est à vos côtés. Ils n'ont pas crié très fort parce que ce n'est pas la peine. Mais ils se disent, attention, si on attaque sur Taïwan, voilà ce qui nous attend. Donc les Chinois voient tout cela de très près. Ils savent qu'en fin de compte, ils pèsent de plus en plus. Pour les États-Unis, ils sont l'unique problème sérieux. Et pour M. Poutine, c'est l'unique bouée de sauvetage. Est-ce que demain, on pourrait avoir des Russes qui adoraient l'Europe se dire finalement que passer des vacances du côté de l'Asie, envoyer leurs enfants étudiés du côté de Singapour ? Ce sera l'avenir ? Vous savez, pour moi, la Russie, c'est l'Europe. Leurs grands écrivains, Tolstoy, Dostoyevsky, tout ça, c'est l'Europe, c'est la maison. Ils nous ont regardés. Vous savez qu'ils parlaient français jusqu'à 1917. D'autre part, leur population se trouve du côté de ce qu'on appelle la Russie d'Europe, à 85%. Il y a 15% maximum dans cette immense Sibérie. Bon, alors nous, Européens, nous ne les avons pas attirés. Nous avons été, en fin de compte, manipulés par les Américains. On aurait dû être plus prudents avec les Russes, conserver des liens et finalement, on les a poussés vers les Chinois. Eh bien, Gérard Chaillant, je vous remercie de cet entretien. Le savoir de la peau est votre livre qui sort. Et le génocide des Arméniens, 1915, est en réédition poche. Vous êtes donc très présent en librairie. Bonne suite de programmes sur France 24.